bonjour à toi aujourd'hui nous allons nous amuser avec les comparaisons nous allons programmer plusieurs séquences où un nombre de pommes tombent d'un arbre notre personnage doit alors nous décrire combien de pommes il reste dans l'arbre par rapport au nombre de pommes tombé seras-tu capable d'écrire une description appropriée pour chaque séquence si tu sais déjà comment aller sur l'application ajouter un nouveau projet supprimer ton personnage donner un titre à ton projet tu peux aller à ce moment de la vidéo pour commencer directement le projet sinon tu peux continuer à regarder la vidéo pour commencer il faut aller chercher l'application scratch junior sur ta tablette ou ton ordinateur c'est une image qui ressemble à ça ou à ça ensuite il faut appuyer sur la maison ici et après sur le plus en haut à gauche pour ajouter un nouveau projet tu peux voir ici l'interface de scratch junior avec plein de boutons que nous allons apprendre à utiliser ensemble la première chose que tu dois faire c'est de supprimer le personnage qui est désolé pour cela il faut appuyer dessus pendant quelques secondes là tu peux voir un x qui apparaît sur lequel tu dois appuyer une dernière chose à faire si tu veux tu peux donner un nom à ton projet tu dois appuyer en haut à droite sur la couleur jaune et tu peux écrire ton nom suivi des mots et les pommes moi je vais écrire estime et les pommes appui sur le crochet en haut à droite pour valider ton choix la première étape c'est d'aller ajouter un arrière plan à ta scène pour ce faire appui sur l'icône de l'image en haut sélectionne ensuite l'arrière-plan qui représente le parc valide la sélection à l'aide du petit crochet en haut à droite tiens maintenant un arrière-plan avec un beau parc en soleil la prochaine étape consiste à ajouter les lutins à ta scène appui tout d'abord sur le plus en haut à gauche pour ouvrir la banque des lutins sélectionne maintenant le personnage de ton choix moi je choisis ce personnage fait glisser ton personnage en bas à gauche de ta scène afin de lui laisser de la place pour bouger ouvre de nouveau ta banque de lutins à l'aide du plus en haut à gauche de ton écran et va chercher une pomme lorsque tu l'as trouvé appui sur le crochet en haut à droite pour valider ton choix place la pomme dans l'arbre comme ceux ci je te donne maintenant ton premier défi tu dois ajouter trois autres pommes dans l'arbre de la même manière que tu la fais la première fois assure toi que les pommes ne se touchent pas entre elles tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé voici la solution pour ton premier défi ouvre la banque de lutins et va sélectionner une pomme valide en choix avec le crochet fait glisser la pomme dans l'arbre en t'assurant qu'elle ne touche pas l'autre refais la même chose pour la deuxième pomme ouvre la banque de lutins va chercher une autre pomme et fait la glisser dans l'arbre termine maintenant avec la troisième pomme en reproduisant les mêmes étapes tu vas maintenant programmer une pomme pour qu'elle tombe au sol sélectionne là dans la liste des lutins comme ceux ci ouvre la section des blocs jaunes il s'agit des blocs d'événements rappelle toi que la programmation informatique commence toujours avec un bloc d'événements jaunes ces blocs te permettent de débuter ta séquence le bloc jaune dans tu as besoin et celui du drapeau vert ce bloc fait démarrer la séquence lorsque tu appuies sur le drapeau vert fait glisser ce bloc dans ton espace de programmation pour faire tomber la pomme tu auras besoin d'un bloc de mouvement bleu comme tu veux que la pomme tombe sur le sol tu auras besoin d'une flèche qui pointe vers le bas ce bloc fait descendre la pomme vers le bas du nombre de pas que tu veux tu peux choisir le nombre de pas à l'aide du petit nombre en bas du bloc flèche vers le bas pour savoir quel nombre tu devras entrer dans le bloc tu vas utiliser l'outil de la grille clique sur le quadrillé en haut à gauche pour ouvrir cet outil tu vois tous ces petits carreaux sur ta scène chacun d'entre eux correspond à un pas dans ton bloc compte avec ton doigt le nombre de petits carreaux entre la pomme et le sol ça se peut que tu n'aies pas le même nombre que moi ou que ton ami et c'est tout à fait correct quand tu as trouvé ton nombre entre lui à l'intérieur de temps bloc appui sur le petit nombre ici et entre le nombre que tu as trouvé avec la calculatrice à droite de ton écran pour valider la séquence appui sur ton drapeau vert en haut à droite de l'écran tu vois la pomme glissé jusqu'au sol bravo si tu veux remettre cette pomme dans l'arbre ne le fais pas avec ton doigt utilise plutôt le bouton avec la petite flèche bleue en haut à droite comme ceci je te donne maintenant ton second défi tu dois ajouter un bloc pour qu'une bulle de texte apparaissent lorsqu'on appuie sur le drapeau vert cette bulle de texte doit écrire une comparaison entre le nombre de pommes restant dans l'arbre avec le nombre de pommes tombé au sol par exemple si en ce moment dans ma scène il y a trois pommes au sol ma bulle dirait il y a trois pommes de moins dans l'arbre que sur le sol bien évidemment c'est le personnage qui parle et pas les pommes alors n'oublie pas de le sélectionner dans ta liste des lutins comme ceci tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé je te donne maintenant la solution du second défi ajoute tout d'abord un bloc de couleur jaune un bloc de drapeau vert tu peux trouver le bloc dans la section des blocs d'événements ce sont les blocs de couleur jaune ensuite ouvre la section des blocs mauve ces blocs te permettent de modifier l'apparence du personnage tu auras besoin du bloc avec la bulle de bande dessinée ajoute le après le drapeau vert comme ceci ce bloc ce bloc fait apparaître le texte que tu entre sous la forme d'une bulle de texte à l'intérieur de ta scène pour modifier le texte appui en dessous du bloc efface le mot bonjour et entre il y a deux pommes de plus dans l'arbre qu'au sol si tu veux tu peux ajouter le bloc attendre comme ceci cela va rendre ton programme plus réaliste pour valider le défi appui sur le drapeau vert en haut à droite tu vois alors la pomme tombé le personnage dire il y a deux pommes de plus dans l'arbre qu'au sol je te donne maintenant le défi numéro 3 tu dois créer une situation où plusieurs pommes tombent de l'arbre pour te retrouver avec autant de pommes dans l'arbre que autant de pommes dans l'arbre qu'au sol indice tu devras programmer pour qu'une autre pomme tombe sur le sol tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé voici la solution du troisième défi ouvre tout d'abord l'espace de programmation de la deuxième pomme en la sélectionnant à gauche comme ceci comme nous l'avons fait au début la pomme doit tomber au sol n'oublie pas de modifier le texte du personnage comme d'habitude ouvre la section des blocs d'événements jaunes fait glisser le bloc de drapeau vert dans l'espace de programmation ouvre ensuite la section des blocs de mouvement et fait glisser le bloc la flèche vers le bas après le bloc du drapeau vert comme tout à l'heure ouvre l'outil de la grille en haut à gauche de ton écran et viens compter le nombre de pas nécessaire pour que la pomme tombe au sol quand tu as compté le nombre de carreaux nécessaires entre le à l'intérieur de ton bloc en utilisant la calculatrice à droite de ton écran par la suite sélectionne ton personnage comme ceci appuie sur la bulle de texte et change le texte pour il y a autant de pommes dans l'arbre qu'au sol pour valider ton défi appuie sur le drapeau vert en haut à droite de ton écran tu vois deux pommes tombées de l'arbre et ton personnage dire il y a autant de pommes dans l'arbre qu'au sol je te donne maintenant ton quatrième défi tu dois programmer les pommes pour qu'elles tombent de l'arbre et se retrouve au sol et cela sans qu'elles ne se touchent tu peux mettre la vidéo sur pause et revenir lorsque tu as terminé je te donne maintenant la solution du quatrième défi sélectionne la troisième pomme ouvre la section des blocs d'événements fais glisser le bloc du drapeau vert comme tout à l'heure va chercher le bloc qui permet de déplacer la pomme vers le bas à l'aide de la grille compte le nombre de carreaux nécessaires pour qu'elle tombe au sol ajoute ensuite un bloc bleu de déplacement vers la gauche pour t'assurer qu'elle ne touche à aucune autre pomme compte le nombre de pas dont tu as besoin à l'aide de la grille répète les mêmes étapes pour la quatrième pomme pour valider le défi appuis sur le drapeau vert en haut de ton écran tu devrais voir toutes les pommes tombées et glisser sur le sol beau travail tu as peut-être remarqué un léger problème la comparaison inscrite dans la bulle de texte ne correspond plus au résultat de ta programmation allons corriger cela sélectionne le personnage et modifie le bloc de texte pour que la bulle de texte affiche toutes les pommes sont au sol tu peux appuyer sur le drapeau vert pour voir le résultat final je te félicite tu as terminé tous les défis de l'activité s'il te reste encore du temps je te donne un défi créatif essaye de programmer toutes les pommes pour qu'elles roulent sur le sol et pour faire cela tu as besoin de les faire tourner sur elles-mêmes je te dis bravo pour tout ce que tu as réalisé aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles activités à bientôt pour de nouvelles activités